voilà mesdames et messieurs nous sommes le vendredi 10 décembre 2021 vous suivez votre télé de proximité j'ai qu'il vit partout en casemase et à travers le monde merci de votre fidélité c'est l'heure du journal d'abord inauguration ce matin de la maternité du poste de santé de cande et asie inshore l'infrastructure évoluée à plusieurs millions de francs cfa est acquise grâce à l'appui de l'ung belge casa for life la cérémonie a été présidée par le député maire de julien soeur le docteur abdoulaye balde vous l'entendrez en début de journal fête patronale cinquième bataillon d'infanterie la cérémonie qui s'est tenue ce matin a été présidée par le général de brigade de fulgence dur celui-ci a parlé de la paix en casemase vous entendrez ses propres compte rendu que nous fera notre reporter virginie samantha assigne elle a suivi chez la rencontre permettre aux populations de s'exprimer librement en toute liberté d'échanger sur la question de la crise casamense c'est en tout cas l'objectif de la rencontre prévue d'aimer entre le mfdc mouvement des forces démocratiques de casamense et les populations désigneurs daniel diata membre de l'aile politique de mfdc va intervenir dans cette édition l'actualité internationale ce sera une affaire de sali matuba les sports vont boucler cette édition bonsoir et bienvenue je vous le disais en titre la maternité du poste de santé de candé a été inaugurée ce vendredi matin la cérémonie a été à présider par le maire de la commune de si bien sûr l'infrastructure a été construite grâce au partenariat avec lundi belge dénommé casa for life le député maire de rien sur satisfait de la collaboration a fait d'autres annonces au profit des populations de rien sur nous écoutons le docteur abdoulaye balde avec nos reporters 13 edmond mendi et abbas aruna choi je suis très content de venir aujourd'hui pour procéder à l'unégration de cette maternité je pense que c'était une requête des populations et grâce à vous on a pu le réaliser requête des populations et du docteur barry que je tiens à féliciter à remercier pour l'engagement et et surtout pour son opinion à traiter parce que chaque fois il n'arrête pas de me conseiller pour que les actions de cette nature puissent être faites en direction de l'enfant et de la femme donc je suis très très heureux aujourd'hui d'être là et mais martine merci pour toutes les actions que vous faites en direction de l'église en choc vous considérez comme des église en choc parce que depuis les années 80 vous avez eu un service ici en tant que chef de médecin vous n'avez pas oublié nous sommes toujours dans le projet de faire de personne que cet hôpital qui est devenu un peu un grand centre parce que avec le docteur barry le docteur le médecin chef de déficit mais aussi le conseil municipal nous sommes en train de voir il y avait une requête pour recruter un médecin donc relever le l'encadrement technique au niveau de ce poste de santé donc je pense que j'ai bien pris bonne note de vos doléances en fait de vos requêtes les partenaires à travers l'administrateur de l'ONG belge casa for life ont salué les efforts fournis par la mairie des égliseurs avant de réitérer leur engagement à continuer vraiment à accompagner cette commune des égliseurs nous écoutons yves vanden braden avec toujours le reporter d'essayer de chercher des partenariats locaux et donc je remercie de la lune et d'avoir fourni des lits pour la nouvelle maternité mais je pense que nous devons aussi discuter de plusieurs projets santé dans la région qui nécessite une aide et essayer de trouver une collaboration donc par exemple ici pour le poste santé de candy on a eu un problème en hivernage d'eau et on a sollicité le maire pour dégager les terres de la rue derrière pour que l'eau puisse écouler dans la rue et n'inompe pas le logement de la sage-femme comme ça s'est passé en hivernage on a été sollicités également par le poste de santé de cadet 2 qui a un problème de toiture c'est pas très grave j'étais voir mais un petit coup de pouce pour être utile alors nous avons été sollicités pour le poste de santé de nema donc hôpital belge pour l'améliorer les routes sont compliquées en hivernage et donc ce serait bien de pouvoir trouver une collaboration pour refaire des routes et un éclairage public parce que c'est vrai que le soir pour les dames qui viennent accoucher c'est un peu compliqué d'arriver dans le noir et alors un nouveau projet qui nous a été soumis par par le médecin 7 du district ce serait peut-être de trouver une collaboration pour le nouveau poste de santé de diabive qui travaille actuellement dans l'ancien casse de santé et nous a demandé ce serait bien de construire une nouvelle maternité et un nouveau poste de santé et on pourrait trouver une collaboration pour par exemple que la mairie s'occupe du poste et nous puissions collaborer pour la maturité donc on va trouver des moyens de collaborer ensemble c'est tout ce que nous espérons et tout ça bien sûr pour le bien être et la santé des populations deuxième édition de la fête patronale du cinquième bataillon d'infanterie une cérémonie présidée par les générales de brigades de fulgence du chef d'état-major de l'armée de terre et d'une commandant souleïmane bachili qui est revenu la paix en casemasse et la sécurité des populations de la partie sud du sénégal le compte rendu est signé notre reporter virginie samantha assigne c'est sous cette note de l'hymne national qu'a démarré la fête patronale du cinquième bataillon d'infanterie c'est à 9 heures passées de 30 minutes que le chef de bataillon a fait son entrée afin de saluer les différentes troupes accompagnées du commandant ibra diachate cette cérémonie est un moment fort d'échanges entre supérieurs et subordonnés dans son discours le chef de bataillon est revenu sur la crise qui avait secoué la casemasse néanmoins il se réjouit du retour de la paix d'où le thème de cette année retour des populations déplacées commandant souleïmane bachili chef cinquième bataillon d'infanterie le rôle central des populations dans le règlement définitif de la crise la nécessaire synergie de tous les acteurs intervenant dans la gestion de la crise le contexte actuel de la région marqué par une amélioration significative de la situation sécuritaire favorise la reprise des activités économiques sociales et culturelles dans des localités jadis abandonnées du fait de la crise et naturellement les populations concernées par ces épisodes douloureux ont exprimé leur volonté de rejoindre les terroirs des abandonnés les événements qui ont eu lieu dans les jeux sociaux luts et navetan n'ont pas laissé indifférent le chef de bataillon qui a tenu à rassurer la population ziguain-choroise par rapport à leur sécurité mon général il s'agit aujourd'hui pour nous de donner plus de sécurité aux populations de leur inspirer une totale confiance de leur faire percevoir davantage le rôle et la place de l'armée dans la société actuelle les amener à voir l'armée à la fois comme un outil de sécurité un instrument de paix et un accès de développement cette deuxième édition de la fête patronale du cinquième bataillon d'infanterie a vu la participation des autorités municipales et religieuses de la région qui se sont déplacées afin d'honorer le cinquième bataillon une cérémonie présidée par le général de brigade de fulgence nourd chef d'état-major de l'armée de terre merci virginie et je vous le disais également titre la salle de conférence du conseil départemental de zienshore abrite ce samedi c'est demain une rencontre entre le mouvement des forces démocratiques de casamance et les populations de la casamance selon l'initiateur monsieur daniel diata c'est pour permettre aux populations de s'exprimer en toute liberté et d'échanger daniel diata membre de l'aile politique de mfdc avec thérèse et nous nous pensons organiser demain une rencontre au niveau du du conseil départemental de zienshore qui va réunir ensemble de la casamance les acteurs plus les populations parce que pourquoi on a voulu l'organiser c'est parce que les les gens qui ne sont pas mfdc font partie de la casamance et le mfdc en tant qu'hôtel c'est des casamancés aussi il faut de on a pensé donner l'occasion à tout un chacun d'avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer par rapport à la situation en casamance depuis le le séjour du décès de la benjamakouté sidi badi aujourd'hui ça a donné le temps on a jugé nécessaire d'aller d'interpeller les populations et leur donner l'occasion au moins de s'exprimer par rapport à la situation en casamance et parce que quelque part nous sentons auprès des casamancés qui ne sont pas du mfdc qui n'osent pas en réalité s'exprimer et maintenant il fallait qu'on leur donne l'occasion au même titre de pouvoir s'exprimer parce que nous on s'est dit la casamance n'appartient pas seulement à le mfdc la casamance appartient à l'ensemble de tous les casamancés les résidents en casamance c'est parce que lorsque ça a été compliqué c'est l'ensemble qui avait peiné faut-il fait ça à huis clos on s'est dit non il faut la porter au sein de de toutes les populations casamancés parce que c'est que moi daniel ce que je connais quelqu'un ne connaissent pas ce que je connais et ce que quelqu'un connaissent moi aussi je ne connais pas ce qu'il connaît et demain nous donnons l'occasion au casamancé de manière très libre les gens qui se disent qui ne sont pas du mfdc de manière très libre de s'exprimer afin que nous puissions sauver notre casamance l'actualité internationale c'est l'affaire de notre reporter salima toba qui va faire le tour de beaucoup de pays du monde salima tout bonsoir quels sont les nouvelles bonsoir et la jumalique les chefs d'état de la communauté des états d'afrique de l'ouest cd ao se retrouvent en sommet ordinaire ce dimanche 12 décembre à aboudia capitale fédérale du nigéria les dirigeants vont se pencher sur plusieurs questions le terrorisme et l'estrémisme violent dans la sous région la mise en place de la monnaie commune et sur les deux crises politiques au mali et en guinès ces derniers mois avec donc une question en tête à quand le retour au pouvoir pour les civils dans ces deux pays alors que de nouvelles voix tripoli appellent à reporter le scrutin du 24 décembre en libye organ que les conditions ne sont pas optimales pour organiser des élections le président du niger mohamed bazoum s'est exprimé à nouveau sur le sujet le président élu issu de la première alternance démocratique n'a pas manqué de faire remarquer l'importance d'élections pour établir la paix dernière note de cette actualité vladimir poutine a parlé de premier pas vers un génocide dans l'est de l'ukraine une rhétorique qui a toujours été utilisée dans des moments particuliers et signal à nouveau que les tensions restent très élevées dans la région l'expression des premiers pavés en génocide a été utilisée lors d'une réunion tard dans la soirée en russie et surtout rendue publique moins d'une heure avant le coup de fil entre les présidents ukrainiens et américains voilà et l'âge malik c'est le résumé de cette actualité internationale merci salima touba dans un instant l'actualité des sports sans plus tarder la nouvelle équipe dirigeante de la ligue de dakar le cyclisme dirigé par l'euro et que il bragui a annoncé hier jeudi un point de presse à la maison de la presse la tenue de deux événements majeurs en ce mois de décembre à pour relancer le cyclisme à dakar le grand prix de la ligue de dakar et le championnat régional de dakar qui n'était plus organisé depuis à 2016 l'équipe nationale du sénégal de football aura au moins 15 jours de préparation pour la coupe d'afrique des nations caméroune 2021 en trois parties les stages de préparation dalle une six et et ses hommes feront plusieurs villes comme dakar kigali au rwanda et à bafoussam le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football s'est réuni pour rappel hier au centre international de conférences abdou djouf de djam nyayou à dakar pour déterminer ses commissions ainsi la nouvelle équipe au fédéral dirigé par augustin senghor a dévoilé ses vingt commissions et nous rappelons que c'est l'où ça n'est le présent du cas de sport et malin djouf anciens arbitres internationale font partie respectivement des commissions communication médias et commission centrale des arbitres l'avant-dernière note sportive après l'aéroport de la semaine dernière pour cause de la grève des transporteurs au sénégal la ligande football joue ce week-end sa troisième journée et c'est le choc entre le cas de sport et le giraffe de dakar qui sera l'attraction de cette troisième journée voici le programme complet d'abord demain samedi nous aurons est douane et à dakar sacré coeur djambar de sali qui fera face à guéjouaï football club et dans l'autre rencontre vous aurez le choc qui va opposer l'équipe foyer du sud le cas de sport contre le giraffe de dakar dimanche 12 décembre yès goré va en découdre avec tous les effets a expliqué une bonne petite côte sneps excellence va défier les lignes ambourgues de l'oua les semblés guerre l'espoir vont croiser le frère avec la génération foot c'est une note qui met un terme à ce journal merci de l'avoir suivi nous remercions nos voyants techniciens de l'autre côté abbas arona choi ou marsec merci à vous chers téléspectateurs et chers internautes rendez vous est donné très prochainement sur les ictv c'était le journal